bonsoir est ce que vous validez ce style en ce moment vous avez vu je me cherche un peu donc là c'est casquette à l'endroit oreilles rentrées ça va mec ou pas ? on se check pas mais t'as compris check de coude waouh ça va ou quoi ? le retard c'est déjà chiant mais c'est pas la pire chose non mais ça va ça nous arrive vraiment c'est trois minutes je suis vraiment désolé excuse on y va on est parti ou quoi ? allez c'est quoi ? chaîne secondaire donc quoi on réagit à un truc on fait des trucs plus légers comme on a dit let's go Flo c'est bon le point ? non c'est pas possible on est dans cette ambiance on est professionnel dès qu'il dit action c'est cool vas-y dis action c'est pour le retard alors aujourd'hui si si bien sûr arrêtez et le contact ça c'est déjà fou d'oublier ok vas-y si 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 bien sûr c'est parti aujourd'hui on va regarder des memes on va observer des memes hé hé arrête de parler c'est juste à cause du retard que tu fais la gueule ou il y a autre chose derrière ? il y a autre chose derrière mais dis moi par contre dis moi les trucs déçu j'étais déçu j'ai fait un truc j'ai merdé qu'est-ce que j'ai fait ? c'est insupportable bon on a envie de vous parler sincèrement voilà parce qu'on va pas passer par 4 chemins car euh non même par 2 ou 3 euh et même finalement par aucun parce qu'il n'y a pas vraiment le chemin si il y a un chemin quand même ah oui d'accord en montage tu mets un petit chemin entre là et la caméra voilà et là on y passe merci et euh non pas que McFly car McFly a récupéré c'est comme ça qu'on dit ? j'ai trouvé j'ai trouvé des chatons abandonnés il va vous faire le storytime vraiment et on va vous en parler premier degré car c'est notre chaîne on est là on est sur la chaîne secondaire mais oui et on va tout simplement vous présenter mes nouveaux chatons mais par contre ils sont très mimis alors attendez ils sont très mimis j'ai quelques réserves on va en parler ensemble sur l'aspect influenceurs se servir des animaux pour attendrir la communauté mais quand vous allez voir les félins les rapaces même ce sont des rapaces venez les rapaces donc on va en parler ensemble de ces petits chatons sublimes qui font dodo donc annulation du tournage ils font dodo hein les filles oh non là j'ai jamais vu ça oh non elles dorment de ouf elles dorment parfaitement bien non mais elles dorment face à face c'est la plus belle chose mais oui regarde les regarde là on tourne après on coupe ah mais en fait ce sac s'ouvre très bien en fait il est fou ce sac là tu parles de ton sac ce sac est génial je vous conseille vraiment ce sac j'ai un code McFly en 72% sur le sac pendant 15 jours oh la la je découvre ce sac oh j'avais pas vu qu'on pouvait faire ça c'est très dangereux ce que je fais pardon elles ont failli tomber à l'instant non 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 oh la la elles sont tellement fatiguées elles s'adorent combien de temps cet animal ça s'adore 20h sur 24 pendant qu'elles font dodo on va les laisser tranquillement dormir je vous raconte ce qu'il s'est passé donc avec ces deux petites chates qui sont des chatons qui ont été nommés Anna et Elsa ah c'est ma fille qui les a voilà je vous laisse deviner qui a choisi les noms et en référence à quoi évidemment t'as pas des petites croquettes ? si j'ai des petites croquettes tu veux toi les croquettes toi ? non non c'est pour elles c'est pour elles j'ai pas les manger des croquettes oh la la elles sont si bien elles sont pas du tout fins elles sont aucune c'est pas bon mec c'est des ingrédients oh la la on a Anna qui on a Anna qui est en train de faire un vrai mot elle a dit qui a volé mes croquettes j'ai entendu que quelqu'un a croqué dans mes croquettes là c'est pas cool attention tu vas tomber attention mes petites fesses je t'aime je t'aime je vous aime oh ouais pardon distance de sécurité ça va pas ou quoi voilà ce qu'il se passe et on se baladait près de la maison de campagne oh monsieur a une maison de campagne non mais une petite maison achetée bien avant Youtube bien avant Youtube mais arrête mais t'as pas besoin t'as pas besoin que tu justifie mais si mais c'est parce que comme tu fais monsieur a une maison de campagne oui mais ça je me justifie bien avant t'as de la thune oui mais je l'ai acheté avant d'en avoir est-ce que t'as de la thune est-ce que t'es à l'aise avec ce sujet je suis combien vous gagnez 16 kg par mois 16 kg de thune c'est drôle ça bien si on est invité sur un plateau ma chérie d'amour obtient mes ribs obtient tout si on est invité sur un plateau télé qu'ils nous demandent je pense qu'ils le feront plus maintenant combien vous gagnez toi t'avais déjà bien répondu un quotidien extraiiiit mais ça fait combien à peu près par mois 100 millions 16 par jour tu as ta réponse oui mais quand même pardon on se balade près de notre maison de campagne avec les enfants parce que c'était dans la forêt et qu'il n'y avait pas de voisins et on entend un petit c'est leur langage ouah ouf ouah ouf le chat ouah ouf David donc on se dit ouah non non moi je comprends tout de suite je me dis la cla les enfants ils étaient comme des fous ils cherchaient donc on court et on voit dans le fossé c'est lui raconte votre histoire les filles dans le fossé ces deux petits êtres magnifiques divins qui ont l'air quand même assez perdus assez apeurés qui miaulent très fort premier réflexe on se dit on va chercher la mer peut-être donc bon les enfants les prennent on essaye de les caresser un peu et on se dit vas-y on va chercher la mer tu vois donc on marche pendant une demi-heure on cherche partout dans la forêt on va dans les champs et tout on trouve pas même on les laisse marcher en disant on va les suivre un peu de loin ils vont retrouver la mer bon apparemment ils savent pas où ils vont il n'y a pas de maman d'encore abandonné donc clairement ça sent le chaton abandonné donc à un moment ils sont pas bien et tout on se dit bon on les prend on est à 3 minutes de la maison autant les amener pour leur donner de l'eau écoute bien elles arrivent à la maison comme on a deux autres chats on avait de la croquette pardon on avait de la croquette donc on écrase un peu les croquettes on leur met les bols d'eau pendant 15 minutes non-stop elles se sont ruées sur la bouffe elles avaient trop faim elles étaient clairement abandonnées depuis très longtemps donc on les amène au veto et la veto nous dit donc déjà ils ont 2-3 mois ensuite c'est clairement pas des chats sauvages de la nature parce que les chats sauvages de la nature tu peux pas les approcher ils sont phares rouches en fait le truc le plus probable c'est donc qu'ils aient été abandonnés par l'humain oui quel genre d'ingrat je dis ingrat c'est un euphémisme non mais si si parce qu'on fait attention c'est connard pardon de connard non mais si là c'est pas possible quel genre de gros fils d'abstax voilà ça non mais euh abandonne des chats ah oui quand il y a non oui je justifie pas mais quand il y a une portée avec plein de chatons ouais je me dis t'sais des gens qui ont pas beaucoup d'argent bah donnez les aux associations mais il y a des associations et t'sais pendant le confinement il y a plein d'animaux qui ont été abandonnés partout pourquoi ? qui ont eu peur qui transportaient le covid il y a eu qui ont eu ras le cul d'avoir aussi peut-être beaucoup d'animaux parce qu'ils ne sortaient pas de chez eux et tout enfin c'est terrible ce qui s'est passé donc apparemment c'est quelqu'un mais ça se fait en fait quand j'ai parlé un peu à mes voisins et tout après ils m'ont dit malheureusement il y a des gens qui font ça ils ont genre une portée tu vois ils ont déjà je sais pas peut-être 3-4 chats il y en a une qui tombe enceinte ils ont une portée avec 7-8 chatons et genre il y en a 2-3 de trop et ils prennent et ils abandonnent tu vois en se disant le renard va aller manger ou ils vont se perdre on doit faire le renard quand t'es à la campagne j'ai découvert ça donc ce sont officiellement des chatons abandonnés c'est très probable en tout cas des chatons abandonnés par l'humain que bah on a récupéré et donc qu'est-ce tu veux faire ils ont à manger et à boire les enfants les adorent ils sont trop mignons moi je les aime aussi donc ils font partie de notre vie j'ai 4 chats à présent 4 le chiffre est 4 oui alors pardon permettez moi attends excuse moi 4 en espagnol 4 en italien 4 ok magnifique j'adore j'adore les chats je suis fan des chats de toute façon moi je suis team chat désolé pour les chiens j'adore les chiens j'aime tout Mastu l'a fait récemment Squeezie avec Natsu Nat oui avec Kiti Lola Kiti Lola Emilie Ratajkowski avec Bec Blinzen avec Bec Blinzen non mais même Joika et tout voilà plein de gens oui bah ils ont des chats quoi non mais plein de gens ils ont des chats non est-ce que vous êtes d'accord avec le grand esprit que je suis Descartes René Descarlito ouh euh montage merci il l'aurait fait sans que tu dises montage 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 raté que quand vous faites ça bon je vais parler de toi parce que je vous aime même ceux qui font ça mais vous n'êtes pas dupe et vous le faites en sachant que vous allez attendrir la communauté et alimenter les réseaux sociaux vous faites quoi ? récupérer des chatons abandonnés on le fait pas pour attendrir la communauté par contre on va pas se mentir je les ai mis en photo sur mon insta c'est devenu la deuxième photo la plus likée de tout mon insta il y a une petite partie où c'est sûr que ça attendrit les gens mais en même temps sur les réseaux on raconte aussi notre vie c'est comme quand on montre nos enfants j'étais touché ouais mais tu compares des enfants à des animaux non mais euh que veut dire c'est qu'on parle de nos vies quoi les réseaux sociaux sont un peu là aussi pour ça à quelle fréquence donc tu vas publier tes chats tous les jours clairement après on va dire oh regarde ça y est elles se sont réveillées pour manger oh putain c'est vraiment le chaton ça dort et ça mange et ça joue vraiment les trois trucs oh non mais elles mangent ensemble alors par contre elles sont comme nous elles font tout ensemble non mais elles sont soeurs de ouf elles dorment la tête collée t'as vu elles mangent ensemble elles jouent constamment ensemble c'est ouverture des yeux je joue ensemble attends je vais manger avec elle non bah c'est est-ce qu'elle va me... elle va me... ah non pas du tout ils sont trop petits mais elle va pas comprendre par contre la taille de ce front elles s'en foutent surtout ah ouais non là elles avaient la dalle elles ronronnent 22h sur 24 que ce soit clair entre les caresses des enfants nos caresses et tout ce sont les plus beaux êtres vivants de l'humanité c'est fou quel animal est plus beau qu'un chaton un chaton c'est un bébé tigre tiens d'ailleurs petit best-off là maintenant regardez le truc le plus attendrissant un petit best-off de 10 secondes des animaux bébés les plus mignons franchement j'avais très peur d'avoir 4 chats après les chats c'est tellement indépendant et oui et oui je peux le prendre dans le miroir ? mais de ouf ! si elle a fini de manger là je pense que elle a un peu la dalle donc tu vas les garder là ? je suis bien sûr que je les garde bon déjà on est d'accord que n'importe qui aurait fait comme moi je veux dire oh déjà pas sûr il y a des gens qui... en tout cas si vous avez un coeur c'est impossible de laisser deux petits chatons oui mais après il y a des gens ils ont pas le budget l'endroit la logistique pour si je me fais l'avocat du diable si t'as peut-être raison mais je veux dire à la limite tu les trouves tu les amènes à une association vous savez bien qu'il y a des associations oui petit message si vous voyez des animaux si vous n'avez plus envie d'avoir vos animaux déjà réfléchissez avant d'en prendre et bien contactez des associations parce que ce que tu disais tout à l'heure oh c'est la meilleure chose pardon regardez oui quel est le mot de passe qu'elle a fait non mais regarde ce n'est pas le bon mot de passe oh c'est drôle regardez oh j'adore c'est une pièce oh ça y est je craque comme un regarde regarde comme j'ai craqué là oui t'as craqué mais oui à l'instant ça fait comme moi exactement c'est pour ça qu'est-ce que tu veux faire regardez bien non mais les bah par contre le vrai débat est-ce que je crée un compte insta mais arrête t'es connerie non mais non mais c'est ça c'est ça la limite c'est ça le sujet moi naturellement j'aurais jamais fait je crée pas un compte insta mais les gens pardon les gens vous allez dire oui je vous connais mais est-ce que vous voulez que je le fasse c'est pas sûr que je le fasse c'est pas sûr c'est le principe de l'influence mais je n'es pas sûr que je les écoute mais si parce que si bien sûr que oui on les écoute si ils disent tous oui tu vas le faire non je suis non j'ai mon propre j'ai mon propre l'arbitre j'ai mes décisions c'est trop tout le monde tous ceux qui le font je comprends que vous le fassiez oui et nan nan mais je arrête tu faisais des trucs je comprends que vous le fassiez arrête c'est roulou laisse moi parler je te promets et moi même je vais caler ma petite photo ah voilà tu vas en prendre une pour ton insta aussi ah on est d'accord créer un compte insta carrément pour les animaux c'est tout c'est trop lard je crée un compte insta pour mes enfants j'vais pas tarder nan 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 tu concèdes qu'il y a un petit pourcentage oui dans l'art de l'influence de mettre en avant des chatons voilà en fait j'ai des chatons ils sont trop nous non non j'ai des chatons tu me fais des phrases qui sont des boulevards est-ce que tu concèdes oui ou non regardez un boulevard va sortir de ma bouche là pendant que je parle d'accord j'ai deux chatons mignons oui ou non j'ai des réseaux j'ai les aliments régulièrement donc oui merci la france allez c'est tout ce sera tout pour toi mais je t'aime trop je t'aime trop elle a failli tomber je l'ai sauvé nan c'est pas vrai elle a failli tomber malheureusement prends son petit coeur qui va rires nan mais voilà donc Anna et Elsa mes deux nouveaux chatons chers amis chères communautés déjà on espère que cette vidéo premier degré cette vidéo débat discussion vous a plu abondongez vous à cette chaîne secondaire est-ce que ça vous intéresse quand j'ai déjà dit tout soit je suis un malade un peu abondongez abo ferme toi elle va sauter NOOOOO